Bonsoir tout le monde et bienvenue dans un nouveau live, un live dans lequel on va continuer notre partie sur Stellaris avec l'international, le genre humain, une partie dans laquelle comme chaque semaine il va falloir se remettre un petit peu, c'est toujours compliqué, une semaine d'intervalle, comme la dernière fois on est relativement bien, on est un peu de rouge quand même dans l'extension de l'Empire, ce qui n'est pas particulièrement surprenant, soyons honnêtes, on est très limité en émissaire, on a 4, on a récupéré 2 la dernière fois, je ne sais plus comment, et on a augmenté notre capacité aussi en base Stellaris, mais on est aussi limité à 7 pour le moment, ça pourrait être intéressant de voir ça dans l'avenir, même si soyons parfaitement honnêtes, ce n'est pas ce qui nous importe le plus dans la mesure où on est quand même un peu coincé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a quand même acquis pas mal de trucs, on est en train de terraformer cette histoire là, le monde sub-arctique, et puis on a encore d'autres trucs qu'on pourrait qu'on pourrait terraformer ici, on va voir un truc, on m'a dit en commentaire que pour que eux, notre vassal, vivaient sur des monts d'Arctique, c'est le cas, donc on pourrait tout à fait envisager d'essayer d'en avoir des gens comme ça, comment ça se fait qu'on en ait pas, on a des carucides, comment qu'ils s'appellent déjà les gars ? Ce sont des... Je ne sais plus... Bonsoir Gorine, bienvenue sur le live, tu voulais pas déclarer la guerre au violet ? On hésitait à déclarer la guerre au violet, le violet étant Wibukan Konglomerate. Pour le moment, je pense que c'est pas forcément une nécessité, mais à terme, je pense que ça pourrait être intéressant pour nous, si on souhaite grandir, c'est vraiment l'endroit vers lequel se tourner, dès que possible, parce qu'ils sont très faibles, et a priori ils sont assez isolés, ils sont pathétiques, donc si je leur déclarais la guerre, je vais plein de trucs, eux ils seraient absolument seuls, donc ce serait un stomp pour Konglomerate, mais on verra tout ça. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'ils sont, quelle est l'espèce de mes vassaux. Donc pour ça, je pense que le plus simple, c'est d'aller dans la fédération, l'intergalactique, de regarder les membres, et on voit qu'on a ceux-là-là, et euh... des picomides, j'imagine que c'est des picomides, donc j'ai pas de picomides, si je me trompe pas dans les espèces. D'accord, on m'a dit qu'il fallait faire un traité de frontières ouvertes, ou un traité migratoire avec eux, je suis surpris que c'est mes vassaux qu'on n'est pas à ça, pour être parfaitement honnête. Il faudrait, il faut un émissaire, ok. On peut, c'est pas un souci a priori, on peut effectivement, parce qu'actuellement, on a quoi ? On a combien d'émissaires ici ? On a nos quatre émissaires ici, ce qui nous permet de générer de la cohésion, c'était pour ça. On peut peut-être, pendant juste un moment, faire ça, ça peut être intéressant, ça nous permettrait d'éviter de devoir faire terraformer une nouvelle planète, ce qui coûte très cher, quand même, à chaque fois, donc why not ? Je vais améliorer les relations, vas-y, je suis auprès de l'intergalactique, auprès de la communauté galactique, améliore les relations avec la Tawani Assembly, on s'en fout de la Tawani Assembly, on est d'accord ? Je pense qu'on s'en fout, donc on va accepter, et on va proposer un traité migratoire avec eux. Ils acceptent ? Super, ça va nous coûter un petit peu de ça, mais on en a, donc c'est pas un souci. Nickel, ok, c'est une très bonne idée, donc on va voir après ce que ça va faire, est-ce que ça va tout de suite, après le premier mois, nous permettre de, oui, après le premier mois, ça nous permet tout de suite de coloniser le truc. C'est extrêmement intéressant. Très bien, alors on va voir, est-ce qu'il y a des raisons de le faire ou des raisons de ne pas le faire ? Proposition de pacte défensif, c'est pas une... Ouais, d'accord, entre eux, ok, ça m'est absolument égal pour le moment, mais donc du coup je peux, monde arctique, monde arctique, waouh, c'est cool, très très bonne idée, donc je sais que la personne qui a fait ce commentaire l'a fait à l'épisode 24, sachant que le dernier épisode qui est sorti hier était l'épisode 30, donc il y a un petit moment avant qu'il voit la différence. Je l'ai vu tout à l'heure, donc je n'ai pas répondu encore aux commentaires, mais en tout cas c'est excellent, puisque effectivement maintenant on peut coloniser ça comme ça. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas le faire ? Moi je crois pas, donc allons-y. Et donc du coup ce sera une planète arctique, ce sera un goulag quoi carrément, faut trouver quelqu'un qui s'occupe de ça. Je commence à avoir fait le tour là, je commence à avoir fait le tour. J'essaie de réfléchir. On a angles, ouais. On va mettre camarade Chavez. Dans un monde arctique, ça n'a pas de sens. Ça va grave, allons-y. Très bien. Camarade Chavez qui va pop ici, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, j'ai vu qu'on avait des trucs... Qu'est-ce que c'est que ça ? Emplacement de composants disponibles. Composants disponibles sur cette base stellaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme composants ? Un chantier spatial. Ça fait quoi ? Modificateur de base stellaire, accroissement de la capacité des chantiers spatiaux. Voilà bon, c'est pas très important. Ancrage. Capacité navale plus 4. Ça pourrait être intéressant. Batterie de canon, ça... Ok, elle est plus balèze. Batterie et lance-missiles, elle est plus balèze, j'imagine. Hongar. C'est bon ou ça fait exactement la même chose que des batteries en suicide ? Mais c'est mieux. Carrefour commercial. Est-ce que ça vaut la peine de faire un carrefour commercial ? Elle est où, cette station ? Ok. J'ai pas l'impression que ce soit très utile de faire un truc commercial. Ça fait quoi, ça ? Portée de collecte plus 1. Ok. Je comprends pas bien le commerce pour être parfaitement honnête, donc je me rends pas bien compte. Ok. Bon, pour le moment j'ai pas trouvé de truc très intéressant. Fais-moi l'ancrage, du coup. C'est bien, comme ça. Les bases, c'était l'air. Donc ici, on a aussi un truc de construction. Quartier de l'équipage. Certains des vaisseaux acquis ont à 25%. Capacité de stockage des ressources plus 2000. Pour toutes les ressources. Auquel cas, ça peut être intéressant, même si on est loin d'être à notre max dans l'immense majorité, hein. Dans la totale, même. Poste d'écoute. Portée des capteurs plus 2. Portée de détection des hyperlignes pour les vaisseaux, puisqu'elle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ordinateur de ciblage. C'est un modificateur de base stellaire uniquement. Ça aussi, hein. Voilà. C'est un modificateur d'empire. C'est un modificateur d'orbite. Oui, ok. Ça, c'est d'empire. Ça, c'est juste pour la base. Ça, c'est juste pour la base. Laboratoire d'idées des conservateurs. Une enclave de conservateurs dans le système. Brouilleur. Effet sur les vaisseaux ennemis. Ok. Disrupteur de champ. Disrupteur de champ. Effet sur les vaisseaux ennemis. Point de vue du bouclier. Bon, c'est intéressant. Mais est-ce que c'est un endroit dans lequel on va se battre ? C'est quoi ? C'est quelle station ? C'était... Non. Alpha Centauri, c'est clairement pas un endroit où on va se battre. Donc un modificateur d'empire de ce type-là pourrait être intéressant. Éventuellement ça, mais on va pas tellement y mettre les vaisseaux... Mettons ça. Je pense que c'est pas très utile, mais les autres sont encore moins utiles. Ici... Alors, on peut aussi faire un module. D'accord. Stellaire. Modificateur d'empire. Refais-moi un ancrage. Dans les trucs qui sont comme ça au centre. Ça sert pas à grand-chose d'en faire des... Voilà, là aussi hein. Ça sert à rien d'en faire un gros truc qui défonce tout. Euh... On est où déjà dans celui-là ? Ouais, et puis là on est... Mine de rien, on est aussi très loin de là hein. Donc on est très loin d'un des deux fronts. Euh... Si on avait un front ici, mais ça devrait pas être le cas a priori. Euh... Les vaisseaux civils, ok. Les flottes. On va bientôt pouvoir en faire des plus importantes. C'est une très bonne chose. Ensuite, je me disais, on est en train actuellement de terraformer ça. On a ici qui est un monde montagneux. On a ici qui est un monde subarctique. Hein, qui pourrait être tout à fait intéressant parce qu'il est 20. Euh... Il a 20 places. Donc ça pourrait être intéressant de refaire de la terraformation. Ça me coûte quoi de terraformer ? A priori ça me coûte au moins 5000. Ouais. 5000 pour un monde désertique. Desertique pardon. Ou 2000 simplement pour un monde arctique. Pourquoi pas. Euh... Mais toujours à dire que ça va nous demander pas mal d'argent. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de nourriture. Mais pas forcément beaucoup de ça. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour nous d'acheter des crédits. Avec notre euh... Notre bouffe en fait. Purement et simplement. Hein. On peut vendre euh... Honnêtement 5000 bouffes pour moi. Je pense que c'est tout à fait faisable. Sans que ça pose de problèmes. Ha 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 ha. Après. Ceaucescu. Bien sûr. Tito. Mince. J'ai pas pensé à Tito. Euh... Il y en a plein. Il y en a plein. Il faudra qu'il pense. Euh... Ok. Donc on a récupéré un petit peu. Et on pourrait tout à fait du coup faire une ou plusieurs terraformations. Euh... Pourquoi pas. Pour le moment on va juste garder ce pognon. Peut-être même acheter quelques alliages si on voit que c'est nécessaire. Bonsoir Rebub. Bienvenue sur la live. Et puis euh... Allez euh... Toujours dans ce sens là. Pour le moment ils sont où les transports ? Les transports sont là. Donc on est vraiment effectivement en train d'aller dans ce sens là. Nos flottes. On a euh... Celle là là qui est euh... A sol. A voir. Ce qui fait sens. Mais il y a... Elle a pas d'amiral par contre. Tiens. Ok. On va recruter un amiral. Cadence de tir des vaisseaux. Plus 5%. Et test subliminique. Plus 10%. Même chose. Celle là étant plus jeune. Et ça c'est porter des euh... Armes des vaisseaux. Je pense que ça c'est peut-être plus intéressant pour nous. Donc on recrute celle là là. Et let's go. Et euh... Tu vas... Ah t'es déjà en train d'aller dans cette direction là. Donc c'est super. Et puis toi ici euh... Tu restes là pour gérer si jamais on a affaire à ça là-bas. Tu peux améliorer des vaisseaux me dit-on. Amélioration de un vaisseau va coûter 2,2. Ouais. Je crois que ça va. Hein. Euh... Et toi ? Toi non. Tu peux pas pour le moment. Ok. Très bien. Euh... Toi euh... Est-ce qu'on t'amène aussi de ce côté là ? Je pense... Pour le moment on a vraiment cette idée. Si on attaque quelqu'un c'est eux. Donc je pense que ça peut être quand même intéressant pour nous. D'aller plutôt dans cette direction là aussi. Puisque je sais pas... Je sais pas ce qui vale ceux là. Ils sont suspicieux mais c'est pas non plus dramatique. Et ils sont inférieurs. Faudra quand même faire gaffe hein. Si on arrive pas euh... S'ils nous déclarent la guerre random. Euh... Ça peut être compliqué. Je doute qu'ils nous déclarent la guerre. Puisqu'ils sont vraiment à côté de nos alliés qui sont balaises aussi. Donc je pense qu'on est relativement tranquille. Et nous on va gentiment aller dans cette direction je pense. Mais pas tout de suite. Pour le moment on va commencer à reconstruire un petit peu là où on le peut. Ce qui est très très intéressant. Et puis continuer à améliorer un petit peu nos vaisseaux. Parce que je pense qu'on en aura la possibilité. En termes de planète avant de euh... Nous lancer. On voit qu'il y a deux trucs qui posent problème. D'une quelconque façon. Camarade Lénine euh... A un ouvrier qui n'est pas employé. Il n'y a rien qui est en train d'être construit. Euh... Il a zéro emploi disponible. C'est un ouvrier international. Euh... Pourquoi on a arrêté les emplois de mineurs ? Mêlé quoi. Du coup il y en a un de moins en administratif. Non bah non. Non bah non. Ah voilà pourquoi. Ok. Bah alors tu mets un de moins en mineur. Ça va très bien. C'est pas un souci. Puis on reste comme ça. Comme ça le gars est employé. Cela dit euh... Reste que euh... Bientôt il pourrait être intéressant ici. Dans un monde administratif de faire un nouveau bâtiment de plus. Ou quelque chose comme ça. Actuellement malheureusement on n'y est pas hein. Parce que la pop pose problème. Le bureau administratif qu'est-ce qu'il nous faut pour l'améliorer ? Il nous manque 50 trucs. Les trucs c'est des cristaux rares. On en produit absolument aucun. D'accord ? Pas de soucis. On produit assez peu de bouffe. Même si on en a beaucoup. Pourrait être intéressant de faire un district agricole. On a à fond la place. Comme ça on fait une ferme aussi. Ce qui peut être pas mal. Maintenant je me dis que euh... Il faudrait vraiment des endroits où on a des robots pour faire des fermes. Ça pourrait être euh... Le meilleur plan. Si on va sur Camarades Luxembourg. On n'a pas de robots. Où est-ce qu'on a des robots ? Là on a des robots. D'accord ? On a un emploi euh... Disponible. Celui-ci. On a bientôt un robot qui va pop. Bientôt une pop qui va pop. Oui. J'ai dit une pop qui va pop. Et c'est plus ou moins... Bon c'est un monde administratif. Mais pour moi il y a quand même beaucoup beaucoup de fermes aussi. Donc on va continuer dans cette histoire là. Faire un district agricole de plus. Pour cette planète là. Sur Camarades Stalines. C'est une colonie pour le moment. C'est tout. Ok ? Euh... Non c'est pas ce que je voulais faire. C'est les bâtiments. Euh... C'était ici. Ça je peux pas améliorer parce qu'il me faut au moins 10 pop. On a 3 pop. Elle vient d'être créée. On a ici Nucleus qui est un monde rural. Euh... Sur lequel on a quoi comme pop ? Nucleus. On a euh... Deux emplois disponibles. On a actuellement 5 pop. Euh... Une pop d'international. Les autres c'est quoi ? C'est des carucides surtout en fait. Bon ça pose pas de problème a priori. Ça nous va. Il y a pas de soucis. C'est un monde tropical c'est vrai. Donc ça se défend que ce soit des carucides. Euh... On a deux trucs d'emplois qui sont propices. Alors ça ça nous sert vraiment pas à grand chose. On a vraiment énormément en produit beaucoup. Ça par contre c'est bien. Même si on en produit pas mal hein actuellement. Euh... Donc ici pas tellement de questions à se poser. Serveur. T'es en train de nous faire un centre d'assemblage de robots. Intéressant. Donc ça tu pourrais devenir... T'es un monde rural déjà. Tu pourrais devenir un monde rural qui s'appelle serveur. Euh... On a besoin vite de nouveaux trucs. Euh... Euh... Cominexus. Là c'était hyper fat. On a 22 pop. Euh... On a 21 pop de Dalassien. Ok. Donc ça c'est... C'est extrêmement fat en fait. Comme planète. Euh... Et il y a pas énormément pour le moment. Il y a encore plein plein d'emplois. 19 emplois disponibles. Donc il y a pas grand chose à dire sur cette histoire là. On est en train d'améliorer notre centre scientifique. C'est bien. Mais... Bon voilà. Euh... Terminus. C'est un monde administratif. On peut améliorer le truc. Il y a 2 emplois disponibles. Mais je vois pas trop de raisons de pas améliorer le centre de la capitale. Donc faisons-le. Euh... Ensuite comme on disait pour le moment. Bon il y a 2 emplois de mineurs qui m'intéressent que très peu. On a ça. Cela dit. Donc eux peuvent faire... Peut aller dans la mine. Ça va aller vite quand même. Donc une fois qu'on aura fini ça. On pourra peut-être faire quelque chose sur Terminus. Camarades Luxembourg. Euh... On peut améliorer ça. On a un emploi. On a une peuple qui fait euh... Je sais pas qu'il y avait des elfes dans Stellaris. Des elfes ? Ah ! Tu dis eux. Ils ressemblent à des elfes. C'est ça ? Ou alors j'ai une référence que j'ai pas compris. Euh... Ok donc Camarades Luxembourg qui a pas de gouverneur. D'accord. Ah les Dalassiens. Ah d'accord. 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 Effectivement. Les Dalassiens. Je sais pas s'ils ont des tatouages aussi. Euh... On va regarder euh... Qu'est-ce que... On peut améliorer ça déjà dans le centre de recherche. Parce que la peuple qu'on a c'est une peuple internationale. Donc elle peut devenir experte. C'est pas un souci. Actuellement on est sur quoi ? Ici on produit euh... Deux emplois de chercheurs. Si on augmente on aura trois emplois de chercheurs en plus. Donc vas-y. Camarades Mao. Euh... Camarades Mao n'a que des bâtiments d'industrie civile. Qui sont... Il faudrait peut-être en faire un peu plus. C'est un monde pour le moment minier. Euh... Ok. On est à la limite. Là. Et on va produire une pop tout bientôt. Ca pourrait être intéressant de développer un tout petit peu quelque chose. Euh... Quand on aura cette pop. On va attendre cette pop. Parce que quand on aura cette pop. On aura possibilité de faire un bâtiment. Et pour faire ce bâtiment. Bah on pourra faire typiquement peut-être un autre. Une autre industrie civile. Ce qui pourrait être tout à fait intéressante. Euh... Camarades Kim. Euh... On fait pas... On est un peu pareil. Euh... On a un emploi qui est disponible pour le moment. Et euh... Il va bientôt être rempli. Donc là aussi il faudrait faire quelque chose. Mais on est trop loin. On sera à cette pop quand on aura la nouvelle pop. Pour faire quelque chose de vraiment intéressant. Pourrait être intéressant de regarder ce qu'on peut faire. De se préparer déjà. Notamment faire industrie agricole. Parce qu'actuellement c'est effectivement là où on produit le moins. Ou peut-être euh... Ca c'est quoi industrie mini ? Non ça sert à rien. Ca ça peut être intéressant. Parce qu'actuellement on va bien. Mais on sait que quand on fera une guerre ça deviendra compliqué. Euh... Distrie urbain. Euh... Distrie urbain. C'est vrai que... On pourrait envisager industrie urbain. Parce que là ça nous augmenterait si je me trompe pas. Euh... Euh... Le... Le bonheur des pop. Et ça peut être intéressant. Euh... Donc vas-y fais moi industrie urbain pour le moment. Camarade Lénine on a un peu fait le tour avant me semble-t-il. C'est-à-dire qu'on aura bientôt une pop qui fera ça. Mais de toute façon ça va très lentement. Camarade Marx euh... C'est pas mal hein. 25 pop déjà sur Camarade Marx. Très joli ça. Et il y a 4 emplois disponibles. Bon. Ok. Euh... Un, deux comme ça. Deux... Ça ça peut être intéressant non ? Ça augmente la valeur commerciale. La valeur commerciale elle est... Ok. Valeur commerciale plus 2. Bon c'est déjà ça hein. Me direz-vous. Pourquoi pas. On a cela dit des robots hein. Donc ça va aller relativement vite sur cette planète là. Et le robot pourra plus faire grand chose après ça. Euh... Pourrait être intéressant là aussi de repartir un petit peu de cette planète. Et de refaire un district agricole. Pour laisser les robots faire un truc. Euh... Mais bon. Je pense qu'on a le temps de voir venir ici. Euh... Trotski sur Trotski. On a 13 pop. C'est à 15 qu'on a le prochain truc. On a plus d'emplois disponibles. Bientôt une pop de plus. Ok. Et on sera à 14. Donc encore un petit moment avant de pouvoir faire un nouveau bâtiment. D'accord. Donc il nous faut faire quelque chose aussi. Un district aussi en gros. Pour pouvoir aller chercher quelque chose. Ici on a actuellement un réseau énergétique. Donc pour moi c'est tout trouvé. On va aller sur ce côté là. Fais moi un district générateur. Et la Terre. La Terre est en train de... Ok. Améliorer ses centres scientifiques. De faire... D'augmenter son bureau administratif. Enfin de créer un bureau administratif. Et... Euh... Ben actuellement il y a un peu rien. Et de toute façon le temps que la pop naisse. On a un moment. On est à 45 de pop. Ok. Nickel. On a fait le tour. C'était long. Ouh. Voilà. C'est fait. Regardons maintenant un petit peu le journal de bord. Voir ce qu'on fait. On a un croiseur immergé. C'est très intéressant. On est en train de s'en occuper. Plus que 16 mois. Agressivité agricole. Euh... On... Ben voilà. On doit... On va en faire plein des districts agricoles. Donc ça tombe bien en plus. Ça tombe dans le truc. Le reste. Euh... Artifacts à faire. Bon voilà. Euh... Ça on sait pas. Et Amael. Bon ben... Dès le moment où on a l'occasion. On fait. Très bien. Ok. Comment va l'extermination des robots que tu as vaincus ? Euh... Je crois qu'ils sont plus... Ils sont complètement exterminés en fait. Si je me gourre pas. Si on regarde les planètes... Sur lesquelles ils sont. Il y a ici. Euh... Et sur les pop... Il y en a plus qui sont en déclin. A mon avis ils sont... Ils sont... Ils sont... Ils sont morts. On peut regarder dans les... Dans les espaces. Non. Ils sont plus là. Donc à mon avis ils sont morts. Le triode... Euh... Ou la triode vangralienne. Pardon. Parfois tout semble désespéré. Mais dans de tels cas. J'aime rappeler que la richesse et le bonheur vous attendent. Dites-le à tous vos amis. Montrez-nous vos articles. Alors. Qu'est-ce que tu proposes ? Nous vous proposons les contenants à denrées de marque triode. L'impression qu'on a déjà eu plein de fois. Ils veulent des spécialistes. Euh... Non merci. Ok. Puis on a notre flotte qui se balade. On va augmenter ça, hein. Grâce aux nouvelles... Nouveaux modules qu'on a mis sur notre... Sur nos stations diverses. Donc ça va être pas trop mal de ce côté-là. Euh... Qu'est-ce qu'on est en train de chercher, by the way, en termes de technologies ? Ok. On est à... Tout d'un coup on est passé à zéro nourriture. Donc c'est pas forcément mal qu'on fasse tous ces... Tous ces trucs là. Euh... Résolution votée. Le Sénat votée sur les résolutions initiatives de recyclage pont galactique. Il a décidé d'en faire une loi galactique. Euh... Ok. Poids diplomatique, grâce à la puissance économique, moins 20%. C'est ça ? Je pense que ça doit être ça. C'est celle qu'on avait probablement donnée, avec laquelle on était pour. Euh... Je regarde, on a vraiment beaucoup de poids. C'est bien. Euh... Ah oui, je nous ai mis un gars chez notre vassal. Ça peut être intéressant de voir ce qu'on peut faire d'autre, grâce à ça. On pourrait intégrer la dépendance. Euh... Est-ce que ça a un intérêt ? Ça nous donnerait accès à quelqu'un d'autre ? Non, 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 en fait... Non, on a déjà accès à la Tawani Assemblée. On est juste plus ou moins en s'entend bien avec eux. Donc euh... Non, c'est pas forcément une priorité. Après, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, actuellement, dans notre histoire, là, dans l'intergalactique, il y a nous, il y a eux, et il y a eux. A priori, je pars du principe que, vu qu'on a fait passer le vote à la majoritaire, qu'eux, ils vont accepter ce qu'on dit, et donc, du coup, on a meilleur temps de les garder comme troisième larron dans notre truc, parce que ça veut dire qu'on décide ce qu'on fait. Et ça nous arrange, puisque là, on est en train d'aller préparer une guerre contre ceux-là, vers le nord. Il faut juste qu'on génère, comme je disais, un peu plus de bouffe. Un objet non identifié détecté. Un objet non identifié a été détecté dans le système de Denalia 1. Ok, donc du coup... Non, je comprends pas. Ok, ok, et ok. Ok. Hum hum. Adenalia. Ok. J'imagine que c'est parce que c'est la... La... L'ONU, quoi, en gros, hein, qui les a découverts, c'est pour ça. Ok, on récupère 14. Alors, sur Camarade Staline, on a des soucis. On a un ouvrier inemployé. Euh... Camarade Staline, c'est toujours une colonie. On a quand même des problèmes de bouffe, on dirait plus trop maintenant. On peut, cela dit. Fais-moi ça. Ok. Euh... Sur Camarade Luxembourg, on a un problème là, mais on est en train d'améliorer notre laboratoire de recherche. Donc, ça, on l'avait anticipé. A priori, on avait quand même anticipé pas mal de choses là-dessus. Je crois qu'on est plutôt, euh, plutôt bon. Je sais pas pourquoi il y a eu un grand changement comme ça sur la bouffe, mais c'est pas très, très grave. Ok. Super. Bon, ça, on peut rien faire, hein, a priori, donc voilà. Euh... Proposition de pacte de non-agression. Tawani Assembly. Proposition de pacte de non-agression. Euh... Eux, ils ont toujours rien comme... Ils vont tellement se faire défoncer, en fait. Il faut qu'on leur sente dessus, parce qu'ils sont vraiment en train... Ils vont crever, quoi. Plumer les oiseaux, là. Se faire une dinde à Thanksgiving ou quelque chose comme ça. Alors, on est ok sur l'extension de l'Empire, donc ouais, je pense que ça commence à... Ça va certainement sonner le glas de ceux là-là. Honnêtement. Fin du pacte de non-agression. Ça nous concerne pas. Accord de recherche rompu. Ça nous concerne pas. Honnêtement. Nous, on va bientôt arriver ici. Fin du pacte du commercial. Ça nous concerne toujours pas. Ça veut peut-être dire qu'il y aura des grosses guerres ou je ne sais quoi. Mais ça nous concerne que très peu quand même. Euh... Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là ? Mettre des lois. Alors, loi... Loi de préparation militaire. Euh... Tout membre de la communauté galactique n'étant pas la dépendance d'un autre empire en utilisant moins la moitié de ça. Non, mais ça, on a dit qu'on voulait pas. Même si poids diplomatique serait drastiquement augmenté pour nous, je pense. Parce qu'à mon avis, en termes de taille de flotte, maintenant on est dans les plus fat. Euh... Ce serait quand même pas idéal, je pense. Puisque ça ferait que tout le monde serait obligé d'avoir une grosse flotte. Donc j'aurais presque envie de dire non à ça. Finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi celui qu'il y a derrière, par exemple ? Non. Ça, je vais m'opposer. Euh... Facilité régulatoire. Non, non. Ils veulent vraiment... Le poids économique. Euh... Établis un conseil galactique composé de trois membres de la communauté. Ce conseil aura, dès sa formation, le pouvoir de passer des mesures d'urgence, de proposer des résolutions de sanctions, de procéder à des dénonciations. Ok. Euh... Soutien aux déclassés. Même si ce serait assez roleplay, non. Charte de droit des travailleurs. Poids diplomatique grâce au peuple. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça voudrait dire pour nous. J'imagine qu'on serait assez fat. Et puis, ça propose quoi d'autre ? Bonheur des ouvriers plus 5%. Ouais, allez, on va soutenir ça. Voilà. Et actuellement, loi de préparation militaire, on va s'abstenir pour le moment. Ok. Donc, comme ça, on vote pour celle-là, là, nous. Et du coup, c'est celle-là, là, qui passe en premier. Et ça, nous, va plutôt bien. Parce que là, on s'en fout. On va de préservation des tiankis. Ouais, on s'en fout un petit peu. Ok. Intéressant. Euh... On peut aussi augmenter, a priori, nos flottes. Hein, on le voit, on a de la place. Alors... Euh... On pourrait améliorer les croiseurs. Bon, pourquoi pas. Euh... On est à quoi ? On est à... 28 sur 40, c'est ça ? Là, ça passerait à 30. Avec un cinquième. Ça nous coûte 250. Puis ça augmenterait à combien ? Parce que là, on est à 56. Où est-ce que je vois ? C'est pas hyper clair, honnêtement. Chaque truc, là, vaut 28. Huit croiseurs, huit. Huit destroyers, dix. Douze corvettes, douze. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais juste de comprendre. Les croiseurs valent huit. Mais pourquoi huit ? Huit, pourquoi huit, dix ? Je comprends pas. Parce que c'est huit sur dix. Parce qu'il peut y avoir un plus. Si je vais là... Voilà. Huit, huit, douze. Ce qui veut dire qu'un comme ça, il vaut quatre. Un comme ça, il vaut deux. Et un, il vaut un. C'est logique, en fait. Un, deux. D'accord. Donc, en en faisant un, j'augmente ici de deux. Donc, je passe à cinquante-huit. Ok. Donc, on a... En fait, on a dix. On a huit maintenant. Donc, on va faire ça encore. Ça fait... Deux et quatre, six. Non, ça fait trop, du coup. Ça fait trop, du coup. Si je fais six et six, ça va faire trop par rapport à ça. Voilà. Donc, on peut faire... On peut garder pour le moment deux comme ça. Et puis, on va faire... Donc, il nous faut juste faire cinq et six. Donc, on va faire deux comme ça et un comme ça. Voilà. Et ici, je fais la même chose. Six, treize. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est mieux ou pas. Honnêtement. Et puis, fais-moi tout renforcer. On le fera dès qu'on le peut. D'ailleurs... On va acheter un petit peu des alliages. Euh... Ça, c'est cher, quand même. Il y a un petit décalage, là. Donc, on va faire une fois comme ça. Une deuxième fois comme ça. On va même faire une troisième fois comme ça. Voilà. Et puis, on reprend nos gestions des flottes. Et on refait tout renforcer. Et il nous faut 130. Bon, ben, quand on aura 130, on refera. Et l'écuracé ensuite va l'huit. Ouais. Ça se défend. Ça paraît logique. Par contre, je ne sais pas. Du coup... Ok. Euh... Et puis, c'est lesquels que je pouvais améliorer. Du coup, ce n'est pas celle-là, là, a priori. C'est celle-là, j'imagine. Bon, on le fera plus tard. Ce n'est pas important. Ouais, il y a des renforts. Bien sûr. Projet spécial achevé. La mission de récupération menée sur camarade Staline est un succès. L'ancien croiseur qui se trouvait au fond de l'océan a été renfloué et réparé. Et en réparant ces magnifiques vaisseaux, nos ingénieurs ont réussi à percer quelques-uns des secrets de sa conception. Excellent ! Votre empire acquiert le modificateur affinement des algorithmes. Vous récupérez un croiseur. Ok, du coup, j'ai récupéré un croiseur. C'est quoi, déjà, un croiseur ? C'est quel level ? C'est level 3 ? Ouais, ça m'a ajouté 4, en fait. Donc, ouais, c'est le level 3. Ça m'a ajouté 4. Ok. Du coup, euh... Bah, tu m'enlèves les deux destroyés, en fait, simplement. Ici, tu m'enlèves les deux destroyés, là aussi. Non, ce n'est pas vrai. Tu gardes les deux destroyés, là, par contre. J'ai perdu de l'argent en faisant ça, les gens. Tu fais ces deux destroyés, là, c'est juste ? Je crois que c'est juste. Parce qu'on a gagné un truc, donc on enlève de 2. Ouais, c'est juste, c'est juste. Et puis donc, il faut aller avec le machin, sur laquelle des flottes. Bon, en fait, de toute façon, tu vas au même endroit avec les autres. Donc, reprenons nos flottes. Flottes, flottes, flottes. Si, boum. Bah, qu'est là, en plus, c'est parfait. Si, boum, il va aller là. Nickel. Et à priori, on devrait être à 66. Donc, c'est parfait. Et on est déjà passé au-dessus de notre nouvel tidbit. Notre extension de l'Empire, c'est ouf, hein. Ça va vraiment très, très vite. Donc, la guerre, bon, on va simplement la faire. Ah, voilà. On a récupéré ça. Très bien. Bah, voilà. Capacité administrative plus 10. C'est pas que 10, hein. D'ailleurs, on doit avoir des modificateurs à côté. Capacité en base stellaire plus 2. Ouais, pourquoi pas. Sachant qu'on va en récupérer là, hein, si on attaque. Euh, limite de commandement de la flotte. Ouais, pour le moment, on est vraiment pas dans une situation, je pense, qui est problématique de ce côté-là. Nom maximal de garnison. On m'en fout. Construction de base stellaire. Académie de la flotte. C'est quoi, Académie de la flotte ? Expérience de départ des vaisseaux. Les vaisseaux ont de l'expérience. Peu de nouvelles. Bureau logistique de la flotte. Ancrage plus 2 en capacité navale. Ok. Nourriture produite par les fermiers plus 20%. Permet le décret Plénitude Alimentaire. Yes. Un mois restant pour l'alignement Omega. On verra ce que ça permet. C'est ça qui m'intéressait, si je me rappelle bien. C'était de voir ce que ça faisait. Permet le bâtiment Alignement Omega. Ok. Lorsqu'un paradoxe temporel devient enchevêtré, une sorte de conscience s'éveille avec ses propres besoins, ses propres désirs. C'est ce qu'il s'est produit avec cette conscience que certains appellent le ver en attente. Si nous parvenions à entrer en alignement avec cette conscience, nous pourrions tout simplement accéder à une forme d'immortalité. Ok. Alors. Permet le Disrupteur. Donc c'est Small 1 à 18 ou Medium 1 à 45. Je ne sais pas si c'est bien le Disrupteur. Permet navigation subspatiale expérimentée. Les vaisseaux scientifiques isolés peuvent s'extraire des hyperlignages naturels afin de tenter de naviguer vers des destinations connues mais autrement inaccessibles. Genre, on pourrait aller de là à là, par exemple. Ok. Est-ce que ça a un réel intérêt pour nous ? Permet le Composant Accélérateur de Plasma. Ouh, ça a l'air fat, ça. C'est des dégâts d'énergie, cela dit. On a déjà des dégâts d'énergie. Ce serait bien d'avoir des comparaisons par rapport à ce qu'on a maintenant, en fait. Parce que là, j'en sais rien, quoi. Prenons Libéralicide. On a ça actuellement qu'on utilise. Ce qui fait 10 à 27. Dommage au bouclier, plus 100%. Dommage au blindage, moins 75%. Mais ça, j'imagine que c'est parce que c'est énergétique. Ah, le bon, c'est vraiment cool, en fait. Tu pourrais coller en dessous des Tawani. Vraiment, parce que là, pour l'instant, ce qu'ils disaient, c'était juste les... Les... Les vaisseaux scientifiques, hein. Mais ça a l'air d'être... Ça a l'air de faire l'unanimité. Donc, allons-y. Moi, ça me va, hein. C'est bien. Je pense que j'ai l'air de rebondir là-dessus. De toute façon, je voulais juste voir un petit peu. On aura la possibilité de voir par la suite, hein. Pour tout ce qui est de l'amélioration des vaisseaux. Bien sûr. Ah, c'est cool. Ok. Alors, c'est quelle flotte, ça ? C'est du coup une flotte qui doit être moins fat que l'autre. Même si on a des renforts. Si on prend la gestion des flottes. Euh... Celle-là, Perek Armada, elle est moins fat. Ça, c'est laquelle ? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. On attend que celle-là vienne. Ok. Très bien. On est passé quand même au-dessus de notre capacité. Donc, on paye un peu plus cher pour les vaisseaux. Bon, ça, c'est comme à EU4. Ouais, c'est acceptable. Proposition de pacte commercial. Ok. Super. Proposition de traité migratoire. Ok, mais c'est pas avec nous. On s'en fout. Pas avec nous.